Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes au chapitre 8, versets 1 à 4 de Saint Matthieu. Nous sommes à la fin du grand discours de Jésus. Et Jésus ne va pas se contenter seulement de paroles, il va passer aux actes. Il va pour cela concrètement sauver des personnes. Il veut par là symboliser et annoncer la fin des temps où tout mal sera vaincu. Pour son premier miracle, Jésus choisit un lépreux. La lèpre était considérée comme le mal absolu. La lèpre était cette maladie qui détruit l'homme ou la femme. La lèpre était considérée comme le signe du péché qui exclut de la communauté. Et voici que Jésus étend sa main pour toucher le lépreux. Nous pouvons imaginer la joie de ce malheureux qui, au contact de la main de Jésus, se trouve dans une situation où personne ne l'avait touché depuis des semaines, depuis des mois, voire même des années. Lui qui était le solitaire, l'abandonné, le maudit. La main tendue de Jésus est un geste d'amitié. Jésus réintègre ce malheureux dans la société ordinaire des hommes. Cette main tendue de Jésus est un geste d'amour. Cette main tendue de Jésus est un geste de victoire. Cette main tendue de Jésus nous est à nous aussi proposée. Car Jésus veut nous délivrer de la lèpre. Cette lèpre, c'est la lèpre du péché qui nous empêche d'être en union avec Dieu. Voilà ce que Jésus veut faire. Il veut nous délivrer de notre péché. Il nous tend cette main, une main généreuse, une main d'amitié, une main d'amour que Dieu nous tend. Amen. Sous-titrage ST' 501